Il y a cette expression que je trouve géniale, l'idée du siècle. Qui n'a jamais dit, sérieusement, vous qui me regardez, qui n'a jamais dit, j'ai l'idée du siècle ? L'idée du siècle, généralement, c'est une idée soit totalement pourrie, soit une idée que tout le monde a eue avant, soit une idée qui de toute façon ne marche absolument pas au bout de deux cases ou deux pages. Qu'est-ce que c'est que ce fantasme de nous autres, qui ne sommes pas des artistes, sur l'idée du siècle ? C'est aller au bout, l'idée du siècle, c'est d'être le meilleur, c'est aller au bout, c'est être le meilleur de ce qu'on peut faire. C'est être au top, à son âge, avec l'expérience qu'on a, avec ce qu'on a vécu, essayer d'être en phase avec ce qu'on est, au lieu d'essayer de refaire ce qu'on a fait il y a 20 ans, ou qu'il y a eu du succès, ou qu'un autre a fait, ou ceci ou cela. C'est juste ça, l'idée du siècle. Le truc soi-même, on n'a pas fait. Là, en l'occurrence, votre personnage, Manu Larsenet, le Manu Larsenet qui n'est pas le vrai, je ne vais pas tout dire non plus. Mais bon, voilà, c'est complètement dépressif. Il erre à gare dans sa maison, pendant que ses enfants lui disent, alors attention, si on te dit, papa, sincèrement ce qu'on pense de ton livre, ça va quand même être un plongeon et un billet direct pour Xanax. Ce n'est pas à faire. Et à un moment, il se dit, vous revisitez toute l'histoire de l'art. À l'époque, dites-vous, c'était très facile d'avoir une idée du siècle. Il suffisait de peindre ce qu'on avait sous les yeux, c'était les mammouths dans les cavernes. Des mammouths ou des animaux, on peignait ce qu'on avait sous les yeux. Souvent, dans les peintures rupestres, c'est ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un travail artistique dedans. Je dis qu'on peint ce qu'on voit. Après, on a peint ce que Dieu voulait qu'on voit. Dieu et ses assistantes de direction, les mousses et les muses. Tout ce qui allait avec, on ne peignait que des choses divines. Après, il y a eu la période avant l'impressionnisme où on s'est mis à peindre ce que voit l'homme, l'humain. C'est les trois grandes étapes, pour moi, de l'histoire de l'art. Il n'est pas mauvais, parfois, comme on ne les apprend plus vraiment à l'école. Ce n'est pas plus mal de dire qu'on a d'abord dessiné ce qu'on voyait, après, on a dessiné ce que Dieu voyait, et maintenant, on dessine ce que l'homme voit. Sous-titrage Société Radio-Canada